All right, bonjour et bienvenue au podcast du Pain Quotidien. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je m'appelle Ben, je suis passeur principal de l'église MCI. Et pour cette nouvelle saison, le format du Pain Quotidien va être un peu différent. On va explorer des thèmes variés tels que la santé mentale, émotionnelle, spirituelle. On va même parler de la sexualité, le mariage, les jeunes familles. Et ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir plusieurs intervenants qui vont venir se joindre à moi pour des conversations enrichissantes. Alors, on a bien hâte de partager ces moments avec vous. Sur ce, bonne écoute. Est-ce que la foi chrétienne est utile pour notre santé mentale? Et émotionnelle. Bonjour et bienvenue au premier épisode de notre série sur la santé mentale et émotionnelle sur le podcast du Pain Quotidien. C'est la première fois que tu décides d'écouter. Je me présente, mon nom c'est Ben et je suis le passeur principal de l'église MCI. Bon, aujourd'hui, on va commencer en parlant de l'importance de la foi et de la prière dans la santé mentale et émotionnelle. D'une perspective partagée d'un article que j'ai trouvé de Vincent Lim. Son article est intitulé Le rôle de la foi pour surmonter les problèmes de santé mentale, qui lui est titulaire d'une maîtrise en counseling et d'un bac en sciences appliquées, qui parle de physique avec mention. Il est inscrit et agréé par les conseils malaisiens des conseillers et membres cliniques de l'Association malaisienne de thérapie conjugale et familiale. Et il répond à la question, est-ce que la foi chrétienne aide à la santé mentale? Alors, je ne vais pas commencer directement ce podcast simplement parler des promesses bibliques, malgré qu'elles vont être certainement incluses dans notre conversation d'aujourd'hui, mais aussi comment certains ont montré comment la prière et la foi aident dans ce domaine de nos vies. Alors, je vais essayer aujourd'hui d'approcher ce sujet, pas directement par la Bible, mais en commençant par l'approche de la santé mentale. Et par la suite, on va voir que dans les différentes avenues considérées dans notre monde d'aujourd'hui, eh bien, la prière et la foi sont considérées comme des éléments qui peuvent nous aider pour notre santé mentale et émotionnelle. Alors, que tu aies la foi ou non, tu peux écouter aujourd'hui parce que je veux essayer de te parler de manière à ce que tu puisses voir comment la foi chrétienne est utile et nécessaire pour notre bien-être. Et de là, je dirais que Dieu fait bien les choses. Allons-y. Premièrement, la santé mentale et le bien-être émotionnel, c'est des composantes essentielles d'une vie saine et épanouie. La santé mentale, c'est défini comme un état de bien-être dans lequel une personne prend conscience de ses propres capacités, peut faire face au stress normal de la vie, travailler de manière productive et apporte des contributions significatives à sa communauté. Lorsqu'on parle de notre bien-être émotionnel, eh bien, on parle de notre capacité à gérer et à faire face à nos émotions, y compris celles qui peuvent être difficiles ou douloureuses. Et je crois que l'on peut tous être d'accord que la santé mentale et le bien-être émotionnel sont tous deux essentiels au bien-être général et à une vie épanouie. En tant que société, on a fait de grands progrès dans la compréhension et le traitement des problèmes de santé mentale. Le domaine de la santé mentale a évolué de manière significative au courant des dernières décennies. Il y a une attention considérable étant accordée à la nécessité de traitements psychiatriques, de médicaments, de psychothérapie et même de conseils pour soulager différents troubles psychologiques tels que la dépression, l'anxiété, les troubles bipolaires et même de la personnalité ainsi que le syndrome de stress post-traumatique. Toutefois, malgré tous ces progrès-là, les individus continuent de lutter pour surmonter leurs problèmes de santé mentale, par exemple après la COVID-19. Et sachant ça, il est souvent considéré qu'un traitement à plusieurs niveaux est préférable. Pourquoi? Parce qu'il y a de multiples facteurs systémiques qui peuvent contribuer à la maladie, la santé mentale. Ainsi, si les médicaments, la psychothérapie et le conseil peuvent être bénéfiques, eh bien il y a une autre solution qui peut être envisagée pour faciliter le processus de guérison. Et cette solution, je vous dirai aujourd'hui, c'est la foi chrétienne. Parce que le rôle de la foi dans la santé mentale, c'est un sujet qui a suscité, on pourrait dire, beaucoup d'intérêt au fil des ans. Il y a des études qui ont montré même que la foi joue un rôle important pour surmonter les problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété, même le stress. Les gens se tournent vers la foi pour trouver du réconfort, de l'espoir et des conseils dans les moments difficiles, ce qui peut avoir un impact positif sur leur bien-être mental. Il y a même une vaste étude de population dirigée par Tyler Vanderweeley, professeur à Harvard, qui a révélé que les jeunes adultes qui priaient quotidiennement avaient tendance à présenter moins de symptômes dépressifs et des niveaux plus élevés de satisfaction à l'égard de la vie et des cimes de soi par rapport à ceux qui ne priaient jamais. Il y a une autre étude qui a examiné le point de vue de plus de 2000 adultes souffrant de maladies mentales en Californie, et ça a révélé que plus de 80% d'entre eux étaient d'accord, ou tout à fait d'accord, pour dire que la spiritualité était importante pour leur santé mentale. En août, plus de 70% ont indiqué que la prière était utile à leur santé mentale. Alors, aujourd'hui, on va examiner le rôle de la foi chrétienne pour surmonter les problèmes de santé mentale. Alors, la foi chrétienne apporte un sentiment d'espoir et de réconfort. Cette foi enseigne que même dans les moments les plus sombres, il y a une voie à suivre et ainsi l'espoir est l'optimiste chez les individus. Les croyants trouvent souvent même du réconfort dans le fait de savoir que Dieu les guide et les soutient dans les épreuves de la vie. Cette espérance peut atténuer les sentiments de désespoir et d'impuissance, promouvoir une perspective positive et même favoriser la résilience mentale. Écoute, dans le psaume 139, versets 13 et 16, David écrit que Dieu a produit les profondeurs de mon être qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Et que dans le verset 16, Même en Éphésiens 2, verset 10, dans la version Bible du Sommeur, l'Écriture nous informe que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparés à l'avance afin que nous les accomplissions. Le fait de savoir que Dieu nous a créés, que nous sommes son accomplissement, et qu'il nous connaît intimement, peut-être une source de réconfort pour ceux qui luttent. La Bible est aussi remplie d'histoires de personnes qui ont fait face à des défis apparemment insurmontables et qui sont en sorties et qui en sont sorties victorieux grâce à leur foi. Et à travers la Bible, les chrétiens rencontrent des récits de personnes confrontées à des problèmes de santé mentale. Et ces récits donnent un aperçu même de la manière dont Dieu les aide, ces gens-là, à surmonter leur angoisse mentale. Jésus a guéri des personnes souveraines de nombreux troubles mentaux. Et son approche de la guérison incluait quoi? La prière, la compassion, le pardon et le rétablissement des relations. Ça, ça constitue une source d'espoir pour les personnes qui luttent contre divers problèmes de santé mentale et peut-être même particulièrement crucial pour les personnes qui luttent contre la dépression ou même les idées suicidaires. Néanmoins, la spiritualité et la santé mentale ont une relation bidirectionnelle. Et qu'est-ce que je dirais par là? Eh bien, la foi d'une personne peut avoir un impact sur sa santé mentale et en retour, les problèmes de santé mentale peuvent avoir un impact sur la foi d'une personne. Lorsque la foi et la spiritualité sont abordées de manière saine, elles peuvent être une formidable source de réconfort, de paix, d'espoir et de force. Écoute, Jésus lui-même a parlé de l'importance de l'esprit dans notre relation avec Dieu. Dans Marc 12, verset 30, la Nouvelle Bible seconde, Jésus dit « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Et même en outre, dans Proverbe 4, 23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Lui viennent les sources de la vie. Ça, ça démontre l'importance cruciale de notre cœur dans notre cheminement spirituel et notre bien-être. La Bible invite les croyants à être transformés par le renouvellement de leur intelligence, comme le mentionne Romain 12, 2, ce qui est une composante essentielle de la guérison des problèmes de santé mentale tels que les distorsions cognitives ou même les pensées irrationnelles. De plus, les Écritures encouragent les chrétiens à développer un état d'esprit et une attitude positive face à la vie. Philippiens 4, 8 à 9 encourage les chrétiens à s'attarder sur des choses positives telles que les choses vraies et dignes de louanges. Ça, ça peut aider les individus à détourner leur attention, par exemple, des pensées négatives et décourageantes qui peuvent conduire à la dépression. Et l'une des façons dont la foi chrétienne peut aider à lutter contre les problèmes de santé mentale consiste à donner un sens profond à sa vie. Le sentiment que sa vie a un sens et que l'on appartient à une communauté et que l'on sert et que ses luttes, même si elles sont douloureuses, les luttes que l'on a et semblent insurmontables dans le présent, ont une raison d'être. Et ça, ça peut être incroyablement à présent. Croire dans une puissance même supérieure ou en un but plus important peut aider les individus à trouver du réconfort dans les moments difficiles en leur fournissant un cadre pour faire face aux défis et aux échecs de la vie. Ce sentiment d'utilité peut favoriser la résilience et donner aux individus une raison de persévérer, même face à l'adversité. Et ça, notre monde moderne ne peut certainement pas l'offrir. La Bible enseigne que chaque personne est créée à l'image de Dieu, qu'elle a une valeur et une dignité intrésec, qu'elle a un but divin et qu'elle est aimée inconditionnellement par Dieu. Et reconnaître cette vérité et cette identité dans le Christ, ça, c'est le fondement du bien-être mental, et peut aider à lutter contre les discours négatifs et le manque d'estime de soi. Les chrétiens sont donc appelés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes, en encourageant la compassion, l'empathie et le respect d'autrui. En reconnaissant et en appréciant la valeur de soi et des autres, bien les individus peuvent cultiver des relations saines et construire une communauté solidaire. Et le christianisme favorise le sens de la communauté et de la fraternité au sein de ses congrégations. Les églises constituent souvent un réseau de soutien composé d'individus qui se soucient sincèrement du bien-être de chacun. Alors, ce sentiment d'appartenance est inestimable pour les personnes qui luttent contre des problèmes de santé mentale tels que la dépression et même la solitude. Le soutien et les encouragements des autres croyants peuvent atténuer le sentiment d'isolement et offrir un espace sûr pour partager ses difficultés et rechercher des conseils. Écoute, le pouvoir de la communauté peut créer un sentiment de responsabilité partagée, garantissant que personne n'affronte seuls les problèmes de santé mentale. S'engager dans des activités telles que la participation à des cultes ou à des activités organisées comme des petits groupes maison, des études bibliques, des activités plein air ou des événements communautaires peut renforcer les liens sociaux et lutter contre le sentiment d'isolement. Les croyances et les valeurs partagées au sein de ces communautés créent un sentiment d'appartenance, réduisent le risque de symptômes dépressifs et favorisent le bien-être de santé mentale général. Écoute, les pasteurs et les leaders formés sont disponibles pour offrir des conseils. Des prières et des services de conseil, même si ce n'est pas professionnel, mais un bon soutien. Alors, en outre, le fait de rechercher une aide professionnelle en cas de besoin, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est une reconnaissance de l'importance de la guérison holistique. Il est important de noter que le christianisme promut également le concept d'intendance, soulignant la responsabilité de prendre soin de son corps et de son esprit. La santé physique est étroitement liée à la santé mentale. Les chrétiens sont encouragés à adopter un mode de vie sain, notamment en faisant régulièrement de l'exercice, mais oui, en se nourrissant correctement, en se reposant suffisamment, en évitant les substances nocives. Alors, donner la priorité aux soins personnels et établir des limites saines, bien ça, ça permet aux individus de maintenir l'équilibre et de réduire le stress. Et l'une des façons d'envisager le bien-être global est de le considérer sous l'angle du modèle biologique, psychologique, social et spirituel. Ce modèle reconnaît que la santé d'une personne n'est pas influencée par un seul facteur et a été utilisée comme une approche globale pour évaluer et traiter divers problèmes de santé, y compris les troubles mentaux. En plus, la prière et la méditation sont des pratiques spirituelles essentielles du christianisme qui contribuent au bien-être mental. Écoute, la prière permet aux croyants de communiquer avec Dieu, de trouver du réconfort, de la force et des conseils dans les moments de détresse. Elle permet de se libérer des fardeaux et de trouver la paix comme Matthieu 11, 28 à 30 le mentionne. On ne saurait trop insister sur l'importance de la prière comme moyen de guérison et de réconfort. La foi chrétienne encourage les individus à prier Dieu au sujet de leurs problèmes de santé mentale tels que le stress et même l'anxiété et ça, ça permet de libérer la douleur et la souffrance ressentie par la personne qui est affectée et ça peut même également aider à tourner la page lorsque le défi est difficile à surmonter. La méditation des Écritures et bien ça l'encourage la réflexion ce qui favorise la croissance spirituelle la guérison émotionnelle et même la clarté d'esprit. Tout aussi important le christianisme enseigne le pouvoir de la grâce et du pardon. Entretenir la rancune la culpabilité ou la honte peut être préjudiciable à la santé mentale. Le pardon s'est avéré être la pierre angulaire de nombreuses interventions thérapeutiques réussies alors que le non-pardon et bien ça peut conduire à la dépression à la colère et même à l'amertume. Les chrétiens sont appelés à pardonner aux autres parce que c'est une façon d'imiter l'amour de Dieu. Le pardon aide les individus à aller de l'avant. Ça réduit le stress ça élimine le fardeau des émotions négatives. Accepter la grâce et le pardon de Dieu et bien ça permet aux individus de se débarrasser des blessures du passé de guérir et de se concentrer sur leur développement personnel. En offrant la grâce puis le pardon aux autres les chrétiens favorisent la guérison mentale et émotionnelle. Ça cultive une culture de la compassion et construise des relations même plus saines. Alors aujourd'hui après tout ce que j'ai partagé je voulais vous le partager comment la foi chrétienne notre relation avec Jésus Christ et bien elle est conçue de manière que nous ayons des outils nécessaires pour prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle. Et ce qui est merveilleux dans tout ça c'est que la foi chrétienne c'est pas simplement une spiritualité parmi tant d'autres mais je vous dirais même qu'elle est vraie. En Christ on trouve la santé mentale et spirituelle dont nous avons besoin. Alors prions ensemble. Seigneur on reconnaît que la santé mentale et le bien-être émotionnel sont essentiels pour mener une vie qui est épanouie. Alors aide-nous à nous rappeler que malgré les progrès en traitement psychiatrique et psychothérapeutique on a toujours besoin de ta force et de ta présence pour surmonter les défis de la vie. On sait que la foi chrétienne ça peut jouer un rôle crucial dans la guérison des troubles mentaux. ta parole nous enseigne qu'on est merveilleusement créés par toi et que chaque jour de notre vie est inscrit dans ton livre. Cette connaissance nous réconforte et nous donne de l'espoir. On trouve du réconfort dans les écritures en sachant que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'âme brisée. Que ta promesse nous guide et nous fortifie. Seigneur apprends-nous à pardonner comme toi tu pardonnes. à trouver la paix dans la prière et la méditation et à maintenir un mode de vie sain en prenant soin de notre corps et de notre esprit. Que notre foi en toi nous donne un sens profond en notre vie nous aide à persévérer face à l'adversité et à partir des communautés qui sont solidaires. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes créés à ton image avec une valeur et une dignité inestimables. que cette vérité nous guide dans nos relations nous apportant compassion, empathie et soutien mutuel. Alors merci Seigneur pour ta grâce infinie et ton amour inconditionnel. Que notre foi en toi soit un soutien solide dans notre parcours de guérison mentale. Amen. Alors, j'espère que le premier épisode ça va donner le goût d'approfondir davantage sur le sujet et même nous outiller davantage sur la santé mentale et émotionnelle. Écoute, juste de dire déjà, on ne va pas certainement pas tout couvrir sur le sujet mais on va faire de notre possible pour pouvoir élaborer et nous outiller dans ce sujet qui est très très important. Alors que Dieu vous bénisse et on se revoit à l'épisode 2 sur Comment trouver la paix intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada